Sous-titrage ST' 501 La parole est passée à l'accusation pour reprendre son interrogatoire. Vous avez la parole. La parole est passée à l'accusation. 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 La réponse est passée à l'accusation, près d'une mare, dans un champ ouvert. L'accusation, je vous remercie. Je me souviens d'un document qui parlait de la situation des ennemies. Et parmi ces ennemies, il y avait les ennemies, il y avait les ennemies. Et quelles sont les circonstances dans lesquelles vous avez vu ce document ? Pouvez-vous nous donner des détails ? Monsieur le témoin, veuillez bien allumer le microphone. Réponse. 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 Est-ce que vous voulez lire ce document particulier ou vous voulez juste lire pour passer du temps ? Réponse. Je n'avais pas l'intention de lire tous ces documents. Je n'avais pas l'intention de lire tous ces documents. Un jeune enfant de 12 ans, environ, m'envoyait des livres à lire. Question. Vous rappelez-vous quoi que ce soit au sujet de ce livre ? Tous détails dont vous pouvez vous souvenir seraient utiles. La taille du livre, le nombre de pages, le titre, la couleur du livre. Tout ce dont vous pouvez vous rappeler. Le Président, Veuillez bien parler dans votre microphone, Monsieur le témoin. Le témoin. Je n'avais pas de temps de lire ce petit livre. Ce petit livre, c'est un livre de quelques pages dont je ne me souviens pas de la couleur. Je pense qu'à ce moment-là, mon collègue... Honorable juge, je vais passer la parole à mon collègue pour poursuivre l'interrogatoire. L'accusation. L'accusation. Merci, Monsieur le Président. Mon collègue de juge. En toutes les parties, les personnes présentes en audience, je suis Ling, co-procureur national des CIPC. Bonjour, Monsieur le témoin. Aujourd'hui, j'ai quelques questions à vous poser aux fins d'éclaircissement. Ce matin, vous avez beaucoup parlé du traitement réservé au CHAM. J'aimerais obtenir des éclaircissements. J'aimerais obtenir des éclaircissements. J'aimerais obtenir des éclaircissements. J'aimerais obtenir des éclaircissements. Je veux dire que les femmes du CHAM étaient autorisées à porter des cheveux longs. La réponse. La réponse. C'est pour que les femmes devaient se couper les cheveux courts. Question. Quand était-ce? Et qu'avaient fait les Khmer Rouge aux femmes tcham pour qu'elles se coupent les cheveux courts? La réponse. Clothing. Les traditions devaient être abolies. Il y avait donc un changement dans le port de vêtements traditionnels. Question. Il y avait-il une mosquée dans le village sous le régime de Khmer Rouge? Réponse. Il y avait une mosquée. Les murs avaient été démantelées. et les murs avaient été démantelées. Seul subsistait le toit. Question. Qu'est-ce qui était le plus utile dans le temps de Khmer Rouge? Réponse. Ils les utilisaient aux femmes qui leur semblaient utiles. Ils les utilisaient comme appris pour le personnel et comme réfectoire. Question. Qu'est-ce qui est devenu du courant, le livre saint? Il n'y avait plus de courant du tout, du courant de tout, ni de texte religieux. Le livre sacré avait été détruit et ceux qui étaient en possession de ces livres sacrés n'osaient pas les utiliser. Certains chams ont dû brûler et détruire la leur. Je voudrais revenir un peu en arrière à l'arrivée des Khmer Rouge dans votre village. Il y avait-il des Khmer Rouge et des imams? Réponse. Avant 1975, il y avait des leaders dans chaque village. Chaque village comptait des chevres religieux. Question. Qu'est-ce que c'est l'arrivée des chefs religieux sous l'égide des Khmer Rouge? Réponse. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans d'autres villages. Mais dans mon village, on devait obéir aux autres. Il fallait aller dans certains endroits avec d'autres villageois. L'accusation. Je voudrais passer à autre chose, à savoir la détention et l'arrestation des Khmer. A 9h22, vous avez dit au court procureur international que vous aviez assisté à l'arrestation de certaines personnes et avez vu des corps qui étaient fraîchement enterrés. Est-ce que j'ai bien résumé votre déposition? Le Président, à l'attention du terrain, veuillez bien allumer votre microphone avant de parler. La réponse est oui, j'ai vu les fosses où les cadavres étaient enterrés. Question. Je vous pose une question au sujet de l'arrestation ou des arrestations. Aviez-vous vu de vos propres yeux les personnes de votre village être arrêtées? La réponse est oui. Je ne les ai pas vues, de mes propres yeux, je n'ai pas vu les personnes être légotées et arrêtées, mais j'ai vu, tout ce que j'ai vu, c'est qu'elles étaient convoquées et par la suite disparaissaient. L'arrestation et la détention de ces personnes est survenue à quel moment? Réponse, c'était parfois dans la nuit, parfois le jour, lorsque ces personnes étaient au travail. J'aimerais savoir à quelle période les arrestations et la détention de personnes s'étaient intensifiées. Je ne m'en souviens pas très bien, mais en 1967, les personnes étaient arrêtées et détenues à grande échelle. Question. Vous avez dit avoir vu les cadavres enterrés? Où aviez-vous vu ces fosses pleines de cadavres? Réponse, les fosses se trouvaient près d'un village. Question. Question. Les fosses se trouvaient-elles dans la forêt, dans un champ ouvert, dans une plantation, ou se trouvaient les fosses que vous aviez vues? Réponse. Ça se trouvait à l'extérieur du village, dans la périphérie. Question. Près de la fosse que vous aviez vue, Connaissiez-vous un lieu appelé Chamka Dampen? Réponse, je ne connais pas ce lieu, mais j'en ai entendu parler, mais ce n'était pas Tapen, mais Tapum. Connaissiez-vous un lieu appelé Chamka Dampen? C'est bien Tapum et Tapen. Je l'ai prononcé mal de ça. Où était-ce que c'était? Où était-ce que c'était? J'ai mal prononcé ce mot. Où se trouvait ce lieu? Réponse. Et ce lieu était situé au sud-est de la route nationale. Question. Qu'aviez-vous entendu au sujet de la plantation de tapons? Ils disaient que les personnes étaient conduites sur ce lieu où ils étaient exécutés. Question. Je vais vous poser des questions au sujet de votre travail. Vous dites avoir été affecté à l'enseignement. Quand aviez-vous arrêté d'enseigner? C'était en début 1978. À cette date, je n'étais plus autorisée à enseigner. Question. Vous rappelez-vous avoir été envoyé une fois ramassé du bois? La réponse, oui, c'est exact. J'ai été envoyé ramasser du bois de chauffe. Question. Où aviez-vous été envoyé ramasser ce bois de chauffe? Je parcourais le village pour chercher du bois. Question. Quand vous êtes allé dans la forêt pour chercher du bois, avez-vous constaté quoi que ce soit d'étrange? La réponse, je suis tombé sur les fosses où j'ai été enterré des cadavres à certains endroits. Question. Avez-vous vu des personnes être exécutées dans la forêt lorsque vous y êtes allé ramasser du bois? La réponse, non, je n'ai pas assisté aux exécutions. Question. Vous avez dit avoir vu des fosses où étaient enterrés des cadavres. Où étaient exactement situés ces fosses et combien y en avaient-ils? La réponse, dans la forêt où je suis allé ramasser du bois, il y avait de nombreuses fosses. Je ne saurais vous donner l'emplacement exact. Question. Question. Did you happen to know a pagoda known as Popring pagoda? Une pagode appelée Popring. Do you know that pagoda? Answer. Yes, I do. Oui, je connais cette pagode. Where was its location? Can you describe it through the court? Où était-elle située? Pouvez-vous la décrire à la Chambre? Que savez-vous de cette pagode sous le régime des Khmer Rouge? Une réponse. Je l'ai souvent ramassé du bois près de ce lieu et j'ai trouvé un centre de sécurité, un centre de détention. Co-prosécutor. You stated that you saw a detention center. How did you know that location was a detention center? Comment saviez-vous que ce lieu en était un, était un centre de détention? Question. I saw shackles et j'ai vu des entraves et j'en ai tiré la conclusion que ce lieu était un centre de détention. Question. Je vais maintenant aborder la question des fosses. Qu'avez-vous vu à l'intérieur de ces fosses? Answer. I did not pay close attention. I was so scared at the time. After I saw those spits, I walked away. I walked away. I walked away. Question. A while ago, you talked to the co-prosécutor about a book that you used to see. What was in that book? What was the content of that book about? Quelle était la teneur de ce livre? The President, Monsieur le témoin, veuillez parler dans votre microphone. Answer. It happened long time ago. I cannot recall the content of the book. What I can say is that the book was thin and I do not recall the headings or the title of that book. Le livre n'était pas très épais et je ne me souviens pas du titre ni de la couleur ni de la teneur de ce livre. I am now turning to a set of questions, another set of questions in relation to evacuation of people. You stated that people were evacuated in 1974. Is that correct? What I summarized. Answer. It is true. Question. Do you know the reason behind the evacuation? Connaissiez-vous les raisons d'une telle évacuation? Answer. My apology, I do not recall the exact year of the evacuation. It may have happened in late 1974 or early 1975. Connaissiez-vous, Mr. Winess, but I want to know about the reason behind the evacuation, you know. Très bien, Monsieur le témoin, mais j'aimerais connaître les motifs de ces évacuations, si vous vous en souvenez. Answer. I do not know the reason behind the evacuation. Je n'en connaissais pas les motifs. Et je ne connais toujours pas les motifs. Question. Question. You stated that 50 families, including your family, were allowed to remain in the village. So what was the reason that these 50 families were allowed to stay in your village? Answer. I do not know the exact reason why those 50 families were allowed to stay in the village. Answer. I do not know the exact reason why those 50 families were allowed to stay in the village. Question. You Boe� Yee Beления greater than 25 years. Question. You are right. Question. Mr President, has videos that have been provided for later? Question. Question. quartz, the peppercice and the blonde Viewers conINGEN au co-avocat principaux pour les partis civils pour procéder à leur interrogatoire. Nous passons la parole au co-avocat principaux pour les partis civils pour qu'ils interrogent les témoins. Vous avez la parole. Bonjour, Monsieur le Président. Honorable juge. Bonjour à toutes les partis et au public. Bonjour à toutes les partis et au public. Bonjour, Monsieur le témoin. Je suis Big Horn. Marie-Giro et moi-même, le co-avocat principaux pour les partis civils. J'ai plusieurs questions à vous poser, Monsieur le Président. J'ai besoin de vous donner ces éclatissements pour les besoins de la Chambre. Ma première sérieuse de questions. As you are an islamic follower and a leader of the Chambre community, What is the importance of this religion to its followers? Pouvez-vous nous dire l'importance de l'islam pour les croyants musulmans, pour les adeptes? Answer. Réponse. Every follower of the religion has their own disciplines and I am the religious leader. I need to adhere to the disciplines of the religion so that I can lead the followers. And I want to ask you about the practice of Islamic religion between 1975 and 1979 was Islamic religion banned from practicing. La religion islamique, la pratique de la religion islamique était-elle interdite? Answer. There was a ban. And close observation, surveillance, was implemented at the time to prevent us from practicing. Question. You stated that there was a ban. How was the ban implemented? Were meetings held to declare the ban on your religion? Ou des annonces étaient faites interdisant la pratique de votre religion? Answer. There were meetings held to explain us about the abandon of religion. We were told not to practice our religions and try to work for the regime's interests. We were told not to practice our religions and try to work for the regime's interests. Lawyer, can you tell the chamber about the specific meetings where you attended and during which you heard vous avez participé à laquelle réunion précise vous avez participé au cours desquels l'annonce portant interdiction de la religion était faite? In relation to the meetings, les réunions étaient souvent tenues dans les villages et dans d'autres lieux, réunions pour lesquelles on nous informait de l'interdiction de la religion. L'avocat, merci de répondre à mes questions. Je vais maintenant aborder la période précédente, la prise de pouvoir par les Khmer Rouges, en la période avant 1975. Qu'elle était la structure de la religion islamique dans le pays? Le Président, Maitre Copé, vous avez la parole. Monsieur le Président, la question suggère que les Khmer Rouges sont arrivés au pouvoir en 1975. Le témoin a dit que c'était en 1970 ou en 1961. Je ne constate pas que cette question soit exacte ou appropriée. C'est mon tour de poser des questions. Le moment venu, la Défense pourra aussi interroger le témoin. Monsieur le témoin, avant 1975, comment était structurée la hiérarchie religieuse? Réponse. Avant 1975, nous pouvions pratiquer notre religion librement. Il y avait donc une structure hiérarchique religieuse claire dans chaque village. Question. Pouvez-vous décrire cette structure hiérarchique de l'échelon national à l'échelon des villages? Réponse. Durant cette période, c'est le Hakim qui était le chef religieux au village. Ensuite, il y avait le Moufti au-dessus de lui ou le Chambang. Question. Quant au Moufti ou Chambang en Khmer, Le chef suprême de la communauté religieuse que vous êtes, peut-il nous dire si des Mouftis ont survécu sous les Khmer rouges? Si un Moufti en particulier, qui exerçait ses fonctions à l'époque de Sianouk, a pu survivre? Réponse. Le dernier Moufti, Rehlo, si mes souvenirs sont bons, était très loin de l'endroit où j'étais moi-même. Je ne sais pas ce qui a pu lui arriver. J'ai juste vu sa photo au musée. Je savais simplement qu'il était Moufti. Je ne savais simplement qu'il était Moufti. Mais je ne sais pas ce qui lui est arrivé ensuite. Question. L'accusation vous a déjà interrogé là-dessus. Vous avez répondu partiellement en disant que sous les Khmer rouges, la religion musulmane n'était pas dotée de structures hiérarchiques. Dans ce contexte, que s'est-il passé après 1979? Est-ce qu'on a tenté de rétablir une structure hiérarchique? Et si oui, à quel moment? Réponse. En 1979, après la libération, les gens ont essayé de regagner leur village natal. Et ce sont les religieux qui ont pris l'initiative de mettre en place des mosquées et des structures hiérarchiques au niveau local. Il n'y avait pas encore de structure nationale à ce moment-là. Question. Je pense que vous occupez des fonctions élevées au sein des structures hiérarchiques actuelles. Dès lors, est-ce qu'il a été difficile de rétablir ces structures hiérarchiques religieuses après la chute du régime Khmer Rouge? Réponse. Après la libération, il n'y avait pas de communication claire entre les différents chefs. Il s'agissait de structures autonomes au sein des différents villages. et c'est seulement en 1993 que des structures religieuses ont été créées au niveau du bureau du culte et par la suite, j'ai moi-même été désigné en tant que chef religieux. La difficulté, c'était de savoir comment et à quel endroit construire des mosquées, notre lieu sacré de prière. En effet, entre 80 et 90% des mosquées étaient en ruines, complètement en ruines et devaient être reconstruites. Question, vous parlez de mosquées en ruines. À quel moment est-ce que ces mosquées ont été détruites ? Est-ce que vous faites référence à des mosquées musulmanes ? Réponse. La plupart des mosquées ont été démantelées. Le bois était utilisé à d'autres fins. Si c'était des mosquées de béton ou de ciment, on les abattait. Et donc, nous n'avons plus eu de lieu saint pour prier. Question, à quel moment était-ce ? Réponse. Je n'ai pas fait de recherche à l'échelle nationale, à ce propos. Je sais seulement ce qui s'est passé dans les villages environnants. Je puis dire que là, c'est à 75 que les mosquées ont été abandonnées. Question. Puis-je en conclure ? Puis-je en conclure ? Que la destruction ou le démantèlement des mosquées est intervenue entre 75 et 79 ? Réponse, c'est exact. Question. Je vais vous interroger sur les experts en religion musulmanes et sur les chefs de cette communauté religieuse. Que leur est-il arrivé sous les Khmers rouges ? Réponse. Les professeurs de religion ainsi que les dirigeants ont été considérés comme des gens ont été considérés comme des gens ordinaires. Parfois, ils ont pu survivre un peu plus longtemps. J'en ai conclu qu'ils étaient considérés comme des gens ordinaires. réponses. Réponse. Je vais vous interroger à présent sur les conditions de vie des Chams ainsi que des conditions de vie des membres de votre famille ou des gens de votre village. Vous avez déjà été interrogé par l'accusation à ce sujet mais moi, je vais m'intéresser surtout au régime alimentaire. Quel était le régime alimentaire des Chams ? Est-ce que les Chams, les musulmans, étaient satisfaits de leur régime alimentaire sous les Khmers rouges ? Réponse. Le régime alimentaire est très strict pour les Chams. C'est la deuxième obligation religieuse. Or, sous les Khmers rouges, nous avons dû manger ce qu'on nous donnait pour pouvoir survivre. Question. Est-ce que les Chams recevaient du porc à manger ? Réponse. Je pense que c'était inévitable pour tout le monde, y compris pour moi-même. Vous avez parlé de l'interdiction de la pratique de l'islam. dans ce contexte. Quels ont été les conséquences d'une telle interdiction pour vous, pour votre famille, sur le plan affectif, par exemple ? Cela a bien sûr eu des incidences, mais nous avons tout fait pour prier, pour pratiquer notre religion. Nous avons dû trouver la manière de prier, même si ce n'était pas conforme aux pratiques reçues en la matière. quand la religion a été interdite, vous n'avez plus pu pratiquer votre religion. Or, vous étiez censé respecter les normes des pratiques religieuses dès lors qu'elle a été l'impact affectif d'une telle situation sur vous en tant qu'adepte de l'islam. Réponse. Comme je l'ai dit, il y a eu des conséquences. Nous avons été meurtris par cette interdiction, mais il nous a fallu trouver nos propres moyens de pratiquer notre religion. Question. Je passe à un autre thème. Vous dites avoir continué à donner des cours aux enfants sous ce régime. Vous dites aussi avoir donné des cours aux enfants en 1978. à ce moment-là, quelle matière enseignez-vous aux enfants? Réponse. Uniquement la lecture. Au moment d'aller travailler, j'abandonnais ces enfants. Question. Vous enseignez donc la lecture à ces enfants? Quoi d'autre? Quelles autres matières étaient enseignées également? Réponse. Pas grand-chose. Pas grand-chose. À part la lecture. En plus de cela, j'accompagnais ces enfants pour les travailler. Question. Je vous renvoie à présent aux déclarations que vous avez faites à Issa Ousmane. À l'époque, celui-ci travaillait au CDCAM en Khmer ERN 0023-06-10, en anglais 0012-22-08, et en français 0022-19-10. M. Le Président, M. Le Président, le Président, le Président, le Président. M. Le Président, M. le Témoin, la parole est donnée à M. Guisset. Oui, M. le Président, c'est simplement un petit problème de procédure. S'agissant d'une déclaration antérieure, je pense qu'il n'y a aucun problème pour aucune des parties. Il ne me semble pas que la Chambre ait admis ce nouveau document qui a été versée au dossier, donc je pense qu'il faut faire une demande 87.4. Et je pense que personne ne s'y opposera, mais pour un problème de procédure, je pense qu'il faut le noter maintenant. C'est exact. Nous allons effectivement faire une telle demande en application de la règle 87.4. Merci, M. le Président. La juge. Je suppose que personne ne soulève l'objection. Il peut en être acté ainsi donc au fin de la transcription, il n'y a aucune objection. Il s'agit d'un entretien entre Issa Osman et le témoin, je donne la situation suivante. L'enseignement dépendait du temps dont on disposait. Le Président intérieur. Maître, veuillez patienter. Sous-titrage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La Chambre déclare recevable ce document en tant qu'élément de preuve. Les motifs de cette décision seront fournis en temps utile. Maître, vous pouvez utiliser ce document pour l'interrogatoire de ce témoin. Merci, M. le Président. Madame, Messieurs les juges. Je vais citer la partie pertinente à nouveau. L'enseignement se fondait ou dépendait du temps dont on disposait. Il y avait très peu de temps pour enseigner. On apprenait aux enfants à être forts, à comprendre la révolution. Fin de citation. Traduction officieuse. M. le témoin. Il est ici question de la révolution. Dans le passage, c'est-à-dire que vous parliez des activités révolutionnaires aux enfants ? Réponse. Je ne m'en souviens pas bien. Je me souviens, c'était un enseignement informel. Il y avait d'autres enseignants qui donnaient cours sur d'autres matières. Question. Merci. Et je vais continuer à un autre sujet. M. Pikan. Merci. Je passe à autre chose. Sous les Khmerouge, vous connaissez-vous quelque chose de la mariée ? Qu'en était-il du mariage ? Réponse. Personnellement, je me suis marié avant 1975, selon ma tradition et ma religion. Toutefois, par la suite, il m'est arrivé de constater que des cérémonies de mariage étaient organisées. Les futurs conjoints devaient prendre un engagement. à ce sujet. Vous savez si les intéressés se portent-ils volontaires pour se marier ? Réponse. Je n'en étais pas bien sûr. Je n'aurais pas pu le dire à leur place. Pas de problème. Quel engagement les futurs mariés devaient-ils prendre ? Réponse. Je ne connais pas les détails de cet engagement, mais en résumé, ils devaient s'aimer et suivre la voie de la Révolution. Question. Vous avez dit que vous étiez mariés. Vous pouvez dire que vous étiez autorisé à vivre sous le même toit que votre épouse ? Réponse. J'ai continué à vivre avec ma femme et nos enfants. Toutefois, ma femme devait travailler comme une villageoise ordinaire. Question. Revenons au point précédent. Celui des enfants à qui vous donniez des cours. Qui étaient ces enfants ? Étaient-ils Khmer ? Ou bien y avait-il, parmi d'autres, des membres d'autres groupes ethniques, y compris des enfants Khmer ? Réponse. Au village, tous les enfants étaient Khmer. Mais quand je suis parti de mon village, les enfants étaient tous Khmer. Question. Vous dites que vous avez quitté votre village. Quand était-ce ? À quel moment avez-vous donné cours uniquement à des enfants Khmer ? Réponse. J'ai quitté mon village début 77 pour y retourner début 78. Question. Ces élèves étaient donc tous Khmer ? Qu'en est-il des élèves Khmer à qui vous aviez donné cours auparavant ? Que leur est-il arrivé ? Est-ce que d'autres enseignants leur ont donné cours ? Réponse. Oui, il y avait des enseignants venus d'ailleurs qui ont donné des cours à ces enfants. mais je ne me souviens pas des détails. Question. Peut-être n'ai-je pas tout à fait saisi votre réponse. Ces enfants Khmer ont-ils continué à recevoir un enseignement ? Ont-ils pu aller suivre les cours que vous donniez ? Réponse. Quand j'ai quitté mon village, un enseignant m'a remplacé et il a pris en charge ses enfants de Shams. Question. Quand vous avez quitté votre village natal en 77 ou 78 ? Êtes-vous resté en compagnie de votre femme et de vos enfants si vous aviez des enfants à ce moment-là ? Réponse. Comme je l'ai dit, j'ai quitté le village seul et ma femme a continué à travailler dans le village parmi les autres. Maître Picard, voici ma dernière question, probablement. Il s'agit des membres de votre famille. Est-ce que certains d'entre eux ont trouvé la mort ? Et si oui, pour quelles raisons ? Réponse. J'ai déjà dit que les chams de mon village ont été transférés vers d'autres endroits du district de Chambkar-leu, à l'exception de 50 familles qui ont été autorisées à rester sur place. Parmi les plus de 1000 familles transférées, 20 à 25% ont survécu. L'interprète se reprend, 15 à 20%. Question. Avez-vous vous-même perdu des membres de votre famille sous ce régime ? Réponse. Environ 30% de ma famille a disparu. Mais du côté de ma femme, le nombre de disparus et leur proportion était plus élevé. Question. Pouvez-vous citer le nom de membres de votre famille qui ont disparu à l'époque ? Ce sera ma dernière question. Réponse. Je ne me souviens pas des membres de ma belle famille puisque je venais de me marier. mais de mon côté, il y avait un de mes cadets ainsi que des neveux ou plutôt un cousin dont le nom m'échappe. Question. Vous parlez d'une petite soeur ? Réponse. Oui, Fatima. M. Piquang, merci, M. le témoin, d'avoir répondu à mes questions. M. le Président, j'en ai terminé. M. le Président, je vous remercie. Le moment est venu de suspendre les débats pour la pause déjeuner. Les débats reprendront à 13h30 cet après-midi. Messieurs l'audience, veuillez vous occuper du témoin pendant la pause et le ramener dans le prétoire avant 13h30 pour la reprise de l'audience. Agent Sécurité, veuillez conduire que son enfant à la cellule du sous-sol et le ramener dans le prétoire avant 13h30. Suspension de l'audience. Le prospéin, le Président, Hancin, le Président, le Président, d'aurant Dior Piquet, Il faut un grand déjeuner. Il faut qu'un défait déjeuner, Il faut toujours avoir eu des débats d'un de mon pays. Il faut présenter les débats en tête du pays, Il faut parler de ma vie dans le préfecture. Il faut qu'il est s'il 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 y a se déjeuner. Le Président, M. le témoin, pouvez-vous répéter ? Ma santé n'est pas bonne. Je suis pris d'étourdissement. Je souhaiterais que l'audience de l'après-midi soit plus courte, après 13h30. Le Président. En principe, la Chambre ne peut faire droit à une telle demande. Si vous avez des problèmes de santé, vous devez être examiné par le médecin traitant des CETC. En principe, un temps égal est attribué à l'accusation et à la défense. L'accusation dispose de la matinée et la défense de l'après-midi. En cas de problème de santé, il vous appartient d'en informer l'huissier d'audience qui, à son tour, en informera la Chambre. Vous pouvez également contacter le représentant de l'unité d'appui aux témoins experts afin qu'un médecin puisse vous ausculter. Si l'audience est abrégée pour une réunion ou une autre, il vous faudra comparaître à nouveau pour donner à son terme votre déposition. La Chambre doit respecter le principe d'égalité des armes. Vous ne pouvez donc pas agir à votre guise cet après-midi. C'est autour de la défense de vous interroger. S'il n'y a pas d'obstacles ou interventions, la défense pourra vous interroger cet après-midi. Dans le cas contraire, vous devrez revenir demain matin. Je le répète, en cas de problème de santé, contactez l'équipe de l'unité d'appui aux témoins et experts ou encore au lycée d'audience. Vous serez ensuite le cas échéant ausculté. Un rapport sera fait. La Chambre se prononcera. Avez-vous bien compris ? Le cas échéant, un rapport sera adressé à la Chambre par le médecin traitant. Suspension de l'audience. Merci. 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 Merci.